Ceci, c'est une équation du sixième degré à une inconnue x. Nous allons transformer le x exposant 6 en x au cube au carré comme ceci. Maintenant, nous voyons que l'inconnu x apparaît seulement sous la forme x au cube. Alors, nous posons cette forme x au cube égale à y et dans l'équation, nous remplaçons x au cube là et là par y. Ainsi, nous obtenons cette équation du deuxième degré en y. Équation du deuxième degré, nous avons ici les formules de résolution. Donc d'abord, nous fixons les valeurs de a, b et c. A vaut bien sûr 8, b moins 63 et c moins 8. Ainsi, nous pouvons calculer le discriminant delta, b au carré moins 4 à c. Ce qui donne moins 63 au carré moins 4 fois 8 fois moins 8. Et le calcul donne comme résultat 4 225. Le delta étant strictement positif, nous sommes dans le troisième cas et nous obtenons comme solution pour y moins b plus ou moins la racine carrée de delta divisé par 2a. Donc ici, c'est moins moins 63 plus ou moins la racine carrée de 4 225 divisé par 2 fois 8. Ce qui nous mène vers ces deux calculs-là. 63 plus ou moins 65 divisé par 16. Séparons les deux calculs. Le calcul avec plus donne 63 plus 65, ça donne 128, divisé par 16, ça c'est 8. Et le deuxième calcul, 63 moins 65, ça donne moins 2. Et moins 2 divisé par 16, ça donne moins 1 huitième. Mais attention, l'exercice n'est pas terminé. Nous avons trouvé deux valeurs possibles pour y. Or, on demande des valeurs possibles pour x. Donc ne pas oublier back to x. Nous avons deux cas. Le premier, si y est égal à 8, ça signifie que x au cube est égal à 8. Et donc, si x au cube est égal à 8, on peut en déduire que x est égal à 2. Attention, lorsqu'on fait passer un cube de l'autre côté du signe d'égalité, ça ne va pas donner plus ou moins la racine cubique, ça donne simplement la racine cubique. Et la racine cubique de 8, c'est 2. Deuxième cas, lorsque le y est égal à moins 1 huitième, ça signifie que x au cube est égal à moins 1 huitième. Nous faisons passer le cube de l'autre côté. Il y devient racine cubique. Et la racine cubique de moins 1 huitième, c'est moins 1 demi. Donc, nous avons finalement trouvé deux valeurs possibles pour x. Ce sont donc ces deux valeurs les solutions de cette équation du sixième degré. Par conséquent, nous mettons ces deux valeurs dans l'ensemble solution et l'exercice est ainsi terminé.